Fini les spéculations sur l'avenir du championnat national de première et de deuxième division. La Fédération Gabonaise de Football a rendu public les résultats des commissions techniques et médicales chargées d'apprécier les conditions de reprise ou non de ces compétitions eu égard à la Covid-19. Dans le même cadre, il s'est agi de communiquer sur l'aide Covid-19 de la Fédération Internationale de Football. Il y a des groupes non sportiques qui sont arrivés à la Fédération. Il y a des officiers qui ont été officiers au championnat de première division. Il y a une association de journalistes sportifs qui existe. Donc tous ces gens-là, nous avons été écrits dans l'aide. Ce sont tous ces gens-là qui font le football. Buengidi Sport et Asmanga Sport sont donc proposés pour représenter le Gabon aux compétitions africaines du club avec la bénédiction des acteurs du football gabonais. A savoir que ça sera une validation de saison, une validation sur la condition qu'on a suggéré. Il est important de faire de privilégier les résultats sportifs. Les deux équipes ont joué le bon nombre de matchs. Donc elles représentent le Gabon en tant que strict. Et celle qui a le genou de pointe représente le Gabon à la coupe de la CAF. Je pense que c'est une décision pour ma part, je vais dire louable pour deux conditions. Je parle bien concernant les footballeurs parce que déjà la situation sociale actuelle des footballeurs est très dégradable, vraiment très dégradable. Certains n'ont pas été payés depuis le début de saison. Et on avait saisi aussi la Féga Foot et les clubs, la Lina, pour voir par rapport à la crise Covid-19 comment on pouvait trouver des solutions pour accompagner ces joueurs-là. La CAF, la Confédération africaine de football, lui avait notifié que au plus tard, le 31 août, les représentants africains devraient être connus. Au vu de ces informations, il n'était plus question de prétendre continuer la compétition. Pas de montée en première et en deuxième division, ni de descente. Le million de dollars d'aide de la FIFA consacrera dans sa première tranche plus de 100 millions de francs CFA à la dette des clubs vis-à-vis des footballeurs.